bonsoir les amis alors aujourd'hui j'ai quelque chose d'un peu spécial à vous proposer puisque je me propose de vous lire un livre pas n'importe quel livre Fahrenheit 451 l'un de mes livres préférés de Ray Bradbury et alors à l'origine je voulais vous le lire en live afin de pouvoir avoir un format où pendant 10-15 minutes je lis et ensuite on en discute dans les commentaires malheureusement mon pc actuel ne permet pas de faire de live c'est un vieux tromblon il en paie les total dès qu'il faut encoder en direct donc voilà je me propose de vous le lire là en différé et puis dès que je pourrai récupérer quelque chose d'un peu plus costaud on sera ça en live on va commencer Fahrenheit 451 température à laquelle le papier s'enflamme et se consume si l'on vous donne du papier réglé écrivez de l'autre côté Juan Ramón Jiménez première partie le foyer et la salamandre le plaisir d'incendier quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer de les voir noircir et se transformer les points serrés sur l'embout de cuivre armé de ce piton géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde il sentait les sangs battre à ses tempes et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre dirigeant toutes les symphonies en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire son casque symbolique numéroté 451 sur sa tête massive une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire il actionna l'igniteur d'une chicnode et la maison décolla dans un feu vorace qui embrassa le ciel du soir de rouge de jaune et de noir comme à la parade il avança dans une nuée de lucioles il aurait surtout voulu conformément à la vieille plaisanterie plonger dans le brasier une boule de guimauve piqué au bout d'un bâton tandis que les livres comme autant de pigeons battant des ailes mourraient sur le seuil et la pelouse de la maison tandis que les livres s'envolaient en tourbillons d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie montague arbora le sourire féroce de tous les hommes roussis repoussés par les flammes il savait qu'à son retour dans la caserne il lancerait un clin d'oeil à son reflet dans un glace à ce nègre de musical passé aux bouchons brûlés plus tard au bord du sommeil dans le noir il sentirait ce sourire farouche toujours prisonnier des muscles de son visage jamais il ne le quitterait ce sourire jamais au grand jamais autant qu'il s'en souvint il accrocha son casque noir cloportre et le lustra suspendit avec soin son blouson inifugé se doucha avec volupté puis s'y flottant les mains dans les poches traversa l'étage supérieur de la caserne et se laissa tomber dans un dans le trou au dernier instant au bord de la catastrophe il retira les mains de ses poches et freina sa chute en agrippant le mât de cuivre il s'immobilisa dans un crissement les talons à deux centimètres du sol de béton il sortit de la caserne et enfila la rue aux couleurs de minuit en direction du métro il sortit de la caserne et enfila la rue aux couleurs de minuit en direction du métro sous la pression de l'air comprimé la rame fila sans bruit le long de son conduit souterrain lubrifié et le déposa dans une grande bouffée d'air chaud sur les carreaux crémeux de l'escalier mécanique qui débouchait sur la banlieue toujours sifflotant il se laissa emporter dans le calme de l'air nocturne il se dirigea vers l'angle de la rue sans penser à rien de particulier avant d'atteindre le coin pourtant il ralentit comme si un souffle de vent s'était levé de nulle part comme s'il s'était entendu appelé par son nom les nuits précédentes alors qu'il regagnait sa maison sous le ciel étoilé il avait éprouvé une sensation des plus bizarres à cet endroit précis là où le trottoir tournait au moment d'obliquer il avait l'impression d'une présence l'air débordé d'un calme étrange comme si quelqu'un avait attendu là tranquillement et un instant avant son arrivée s'était changé en nombre pour le laisser passer peut-être ses narines décelétaient un léger parfum peut-être le dessus de ses mains la peau de son visage sentait il la température s'élever à cet endroit où la présence de quelqu'un pouvait l'espace d'un instant réchauffer l'air ambiant de quelques degrés inutile de chercher à comprendre chaque fois qu'il tournait à cet angle il ne voyait que la courbe blanche et déserte du trottoir à l'exception d'une nuit peut-être où quelque chose avait fugitivement traversé une pelouse et s'était évanoui avant qu'il ait pu ajuster son regard ou dire un beau mais ce soir là il ralenti jusqu'à pratiquement s'arrêter son mental se projetait par lui au delà de l'angle avait perçu un souffle à peine audible un bruit de respiration ou l'air était-il comprimé par la seule présence de quelqu'un qui se tenait là dans le plus profond silence aux aguets le tourna l'angle les feuilles d'automne voltaient au ras du trottoir baigné de lune donnant l'impression que la jeune fille qui s'y déplaçait comme fixée sur un tapis roulant se laissait emporter par le mouvement du fond et des feuilles la tête à demi penché vers le sol elle regardait ses propres ses propres chaussures la tête à demi penché vers le sol elle regardait ses propres chaussures rompre le tourbillon des feuilles elle avait un visage menu d'un plan laiteux et il s'en dégageait une espèce d'avidité sereine d'inlassable curiosité pour tout ce qui l'entourait son expression suggérait une vague surprise ses yeux sombres se fixaient sur le monde avec une telle intensité que nul mouvement ne leur échappait sa robe blanche froufoutait il crut presque entendre le balancement de ses mains tandis qu'elle avançait puis ce son infime l'éclair blanc de son visage qui se tournait au moment où elle découvrit planté au milieu du trottoir tout près un homme qui attendait au dessus d'eux les arbres laissèrent bruyamment tomber leur pluie sèche la jeune femme s'arrêta au bord semblait-il d'un mouvement de recul dû à sa surprise mais il n'en fut rien immobile elle fixait sur montag des yeux si noirs si brillants si plein de vie qu'il eut l'impression d'avoir dit quelque chose d'extraordinaire mais il savait que ses lèvres n'avaient bougé que pour lancer un vague salut et lorsqu'il la vit comme hypnotisé par la salamandre sur son bras et le cercle phénix sur sa poitrine il reprit la parole mais bien sûr dit-il vous êtes nouvelle dans le voisinage d'est ce pas et vous devez être elle détacha ses yeux des insignes professionnels le pompier sa voix s'éteignent vous avez dit ça d'une drôle de voix je je l'aurais deviné les yeux fermés dit-elle posément ah l'odeur du pétrole ma femme s'en plaint tout le temps dit-il en riant impossible de la faire disparaître complètement effectivement fit-elle intimidé il avait l'impression qu'elle tournait autour de lui l'examiner sur toutes les coutures le secouer calmement vidé ses poches sans qu'elle lui a effectué le moindre mouvement le pétrole dit-il pour rompre le silence qui se prolongeait ce n'est rien qu'un parfum pour moi vraiment absolument pourquoi pas elle s'accorda un instant de réflexion je ne sais pas elle regarda le trottoir dans la direction de leur maison ça ne vous dérange pas si je m'en retourne avec vous je m'appelle clarisse maclellan clarisse guimontag allons-y qu'est ce que vous fabriquez dehors à une heure aussi tardive quel âge avez-vous ils avançaient sur le trottoir argenté de la nuit où soufflait à la fois le chaud et le frais un soupçon d'abricots et de fraises fraîchement cueillis flottaient dans l'air il regarda autour de lui et se rendit compte que c'était absolument impossible à une époque aussi avancée de l'année il n'y avait plus maintenant que la jeune fille marchant à ses côtés le visage brillant comme neige dans le clair de lune il savait qu'elle réfléchissait à ses questions cherchant les meilleures réponses à lui donner eh bien dit elle j'ai 17 ans et je suis folle mon oncle affirme que les deux vont toujours ensemble lorsqu'on te demande ton âge m'a-t-il dit réponds toujours que tu as 17 ans et que tu es folle n'est ce pas agréable de se promener à cette heure de la nuit j'aime humer les choses regarder les choses et il m'arrive de rester toute la nuit debout à marcher et de regarder le soleil se lever il fire quelques pas en silence elle déclara enfin poncive vous savez je n'ai pas du tout peur de vous la phrase le surpris pourquoi auriez vous peur tant de gens ont peur peur des pompiers je veux dire mais vous n'êtes qu'un homme après tout il se vit dans les yeux de la jeune fille suspendu au sein de deux gouttes d'eau claire étincelante sombre et minuscule rendu rendu dans les moindres détails jusqu'aux plis aux commissures des lèvres qui étaient là avec tout le reste comme si ses yeux fragments jumeaux d'ambre violet avait le pouvoir de l'emprisonner de le conserver dans son intégralité son visage désormais tourné vers lui était un bloc de cristal laiteux fragile d'où sourdait une lour une lueur douce et continue ce n'était pas la lumière hystérique de l'électricité mais quoi la flamme étrangement reposante rare et délicatement attentionnée de la bougie un jour quand il était enfant lors d'une panne d'électricité sa mère avait trouvé allumé une grande bougie et il l'avait connu une heure trop brève de redécouverte d'illumination de l'espace tel que celui ci perdait ses vastes dimensions et se resserrait doucement autour d'eux mère et fils seul transformé nourrissant l'espoir que le courant ne reviendrait pas trop vite vous permettez que je vous pose une question dit alors clarisse maclellan depuis combien de temps et vous pompier depuis l'âge de vingt ans ça fait dix ans vous arrive t il de lire les livres que vous brûlez les quatre là les quatre là les éclata de rire c'est contre la loi ah oui c'est vrai c'est un chouette boulot le lundi brûle millet le mercredi whitman le vendredi faulkner réduit les en cendres et puis brûle les cendres c'est notre c'est notre slogan officiel ils firent quelques mètres et la jeune fille demanda c'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de les allumer non les maisons ont toujours été inifugées croyez moi bizarre j'ai entendu dire qu'autrefois il était courant que les maisons prennent feu par accident et qu'on avait besoin des pompiers pour éteindre les incendies il s'esclaffa elle lui jeta un bref coup d'oeil pourquoi riez vous je ne sais pas il se remit à rire et s'arrêta pourquoi cette question vous riez quand je n'ai rien dit de drôle et vous répondez tout de suite vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à la question que je vous ai posée il s'arrêta de marcher vous alors vous êtes un sacré numéro dit-il en la dévisageant vous ne savez donc pas ce que c'est que le respect je ne cherche pas à vous insulter c'est simplement que j'aime un peu trop observer les gens je crois et ça ça ne vous dit rien tapota le 451 cousu sur sa manche couleur de charbon si murmura-t-elle elle pressale pas avez-vous déjà regardé les jetcars foncés sur les boulevards par là-bas vous changez de sujet il m'arrive de penser que les conducteurs ne savent pas ce que c'est que l'herbe les fleurs parce qu'ils ne laissent jamais leurs yeux s'attarder dessus prenez un conducteur et montrez lui le flou qui l'entoure si c'est vert il dira tiens voilà de l'herbe si c'est robe voilà un jardin de roses les taches blanches ce sont des maisons les marrons des vaches un jour mon oncle s'est avisé de conduire lentement sur une autoroute il roulait à 70 à l'heure il a eu droit à deux jours de prison c'est drôle non et triste aussi vous ne trouvez pas vous pensez trop dit montag mal à l'aise je regarde rarement les murs écrans je regarde rarement les murs écrans et je ne vais guère aux courses ou dans les parcs d'attraction alors j'ai beaucoup de temps à consacrer aux idées biscornues je crois vous avez vu les panneaux d'affichage de 60 mètres de long en dehors de la ville saviez-vous qu'avant il ne faisait que six mètres de long mais avec la vitesse croissante des voitures il a fallu étirer la publicité pour qu'elle puisse garder son effet j'ignorais ça s'exclama montag avec un rire sec je parie que je sais autre chose que vous ignorez il y a de la rosée sur l'herbe le matin je parie que je sais autre chose que vous ignorez il y a de la rosée sur l'herbe le matin voilà qu'il ne serait pas qu'il ne se rappelait plus s'il savait cela ou non il en éprouva une vive irritation et si vous regardez bien elle leva la tête vers le ciel on distingue le visage d'un bon homme dans la lune il y avait longtemps qu'il n'avait pas regardé de ce côté là le reste du trajet se passant en silence silence pensif pour elle silence crispé et gêné pour lui du fond duquel il lui lançait des regards accusateurs ils atteignirent la maison de clarisse toutes les fenêtres étaient illuminées qu'est ce qui se passe montag n'avait jamais vu une telle débauche d'éclairage dans une maison oh simplement mon père ma mère et mon oncle qui sont là en train de bavarder c'est comme de se promener à pied sauf que c'est plus rare mon oncle a été arrêté une autre fois je ne vous ai pas raconté parce qu'il allait à pied oh nous sommes des gens très bizarres mais de quoi parlez-vous donc elle répondit par un éclat de rire bonsoir elle s'engagea dans l'allée puis elle parut se souvenir de quelque chose revint sur ses pas et posa sur lui un regard plein d'étonnement et de curiosité est-ce que vous êtes heureux fit elle est ce que je suis quoi s'écria-t-il mais elle était déjà repartie courant dans le clair de lune sa porte d'entrée se referma doucement bon c'est un nouveau format donc j'expérimente dites moi si vous trouvez ça trop long ou si vous le contraire que j'essaie de lire encore plus longtemps j'ai gardé les moments de respiration parce que je trouvais que ça rythmait bien mais si vous trouvez que c'est désagréable d'entendre quelqu'un respirer je peux les enlever donc n'hésitez pas à me faire des retours sur la forme mais aussi sur le fond vous avez vu la puissance de ce texte de ce texte c'est une introduction mais ultra efficace en quelques en quelques pages bradbury dessine tout le trait de son univers dystopique on voit que les pompiers servent à détruire les livres et à brûler les maisons et lorsqu'elle lui demande lorsque clarisse lui demande il paraît qu'avant les pompiers éteignaient les feux il lui dit non c'est pas vrai donc il est totalement totalement pris dans cet univers là et on voit les premières lignes le plaisir de brûler je trouve c'est génial parce que je sais pas si vous connaissez ce je pense qu'on a tous fait l'expérience peut-être pas en fait mais le plaisir enfantin de casser les choses de prendre quelque chose d'un peu compliqué de le casser ou de voir quelque chose brûler ou de détruire quelque chose ce plaisir là et ce sourire féroce comme ils le disent qu'il ne quitte jamais son visage moi je trouve ça je trouve ça tellement fort et puis le cette jeune fille cette jeune fille qui le met à nu lui qui est un homme fort costaud c'est viril et puissant il détruit ça c'est un agent destructeur il se retrouve tout de nu dans ses yeux il se voit le capture elle est plus forte que lui et d'ailleurs elle le terrasse avec ses questions elle l'énerve j'adore ce bouquin j'adore ce bouquin et puis là je regrette de mettre en live parce que j'aimerais pouvoir en discuter avec vous avec le tchat mais voilà donc dites moi ce que ce que vous pensez de ce format et est ce que vous avez pensé de cette introduction et si vous voulez que ça continue ou pas quoi voilà 1 1 1 1 1 1 1